C'est un poulet, t'as enregistré, t'as commencé à enregistrer. Coucou aujourd'hui on est à nouveau, c'est des gens merveilleux. Pourquoi ? Parce que j'attrape au vol cet être merveilleux et elle a son avion dans à peu près 30 minutes. Et en fait il y a un sujet dont on avait envie de parler avant qu'elle parte, on voulait parler de voyage et de handicap. La première chose que je voudrais te demander c'est est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer quel est ton handicap ? Alors je m'appelle Célia et j'ai un handicap invisible, j'ai des douleurs chroniques osseuses depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 7 ans, je me trimballe ça. Donc c'est une maladie orpheline, ça a été super compliqué à diagnostiquer parce que voilà c'est une maladie orpheline très rare donc j'ai eu aussi une érence médicale, je voulais bien en parler aussi de ça. Et voilà ça impacte ma vie, c'est des douleurs, il y a des fois où je peux marcher, des fois pas trop, des fois j'ai des béquilles, des fois non j'arrive à marcher et ça se voit pas tellement tout le temps. Du coup c'est un peu difficile à comprendre pour certaines personnes qui me voient rigoler et marcher sur mes deux pattes la plupart du temps et de s'imaginer voilà que les backgrounds un peu, je sais pas, les dessous de tout ce qui se passe. Et voilà après quoi de quoi dire, je suis bibliothécaire actuellement. Je le place parce que ça fait plaisir. C'est trop bien, je suis trop contente. C'est grave. Et voilà, ma maladie c'est ça. Et après ouais, par extension, en fait quand on souffre de douleurs chroniques, le truc c'est que ça impacte énormément la psyché. C'est totalement normal en fait au bout de trois mois de douleurs chroniques, tous les jours, le cerveau commence à se dire bon il y a un truc qui va pas et il y a un symptôme dépressif qui s'installe. Donc j'ai aussi une dépression chronique que je gère. Enfin c'est ma norme aussi, plus ou moins. Voilà, donc c'est physique dans la tête. Et nous on s'est connues en 2019. Ouais. On s'est connues en 2019 parce qu'en fait Célia, elle a fait un voyage organisé dans ma maison. Et je peux raconter le miracle de Jésus ? Depuis que Célia est venu chez moi, je demande à ce qu'on appelle Jésus. J'explique. C'est là quand elle est arrivée chez moi, elle avait une béquille. Et d'ailleurs c'est un truc que tu m'avais dit dès le début, avant le voyage. Et je t'avais dit t'inquiète, les voyages sont inclusifs et tout. J'avais peur ouais, c'était la première fois que je voyageais comme ça. Et au final on avait réussi à ce que pendant tout le voyage, jusqu'à l'épreuve des échasses, en tout cas on avait réussi pendant tout le voyage à ce que ça se passe bien avec les béquilles. Dans mon souvenir, il n'y a aucun moment où ça avait été compliqué et on avait réussi aussi à respecter ton rythme quand j'étais fatiguée, ce genre de choses. J'ai pas de souvenir que ça a été si difficile, même si ça veut pas dire que ça l'a pas été. Je pense que tu prends beaucoup sur toi et que tu es très habituée à prendre sur toi. Totalement. Mais j'ai pas de souvenir, en tout cas de mon côté j'ai rien eu vraiment à adapter parce que tu étais d'une part hyper flexible et en plus de ça que tu prends beaucoup sur toi et en plus de ça que le voyage en lui-même, on arrive un peu à ce qu'il soit accessible à tout le monde. Exactement. Et donc on arrive au jour des échasses, cette meuf marche avec une canne. Des échasses c'est marcher sur des bouts de bois, sur des bouts de bois en hauteur. On arrive à l'épreuve des échasses et elle a dit je vais pas y arriver, je mange avec une canne, c'est pas possible. Et moi je dis si Célia tu vas y arriver. Tu vas saouler ce jour là-bas. Célia faut essayer, on est là pour toi, on va t'aider. Je la lâche pas. Elle dit non, non, je la lâche pas. Je mets les jambes, moi je lâche personne. C'est vrai, c'est vrai. Elle te pousse, elle te pousse à te dépasser. Même si t'es prête ou pas prête à te dépasser, elle te pousse à te dépasser. Et donc je mets Célia sur des échasses. En plus c'est moi qui m'occupe de toi. Ouais au début, après je t'ai dit lâche moi, j'ai été avec Virginie. Parce que Virginie est plus douce, il faut dire la vérité. Virginie est beaucoup plus douce que moi. Et donc il faut savoir que Célia a réussi à marcher en échasses. C'est ouf, tu marchais toute seule meuf. Non, c'était incroyable. C'est incroyable, oui. Et toi tu t'es mise à pleurer, la prof t'es mise à pleurer, moi je me suis mise à pleurer, tout le monde t'a pleuré. Et du coup cette meuf marche avec des échasses. Mais ce n'est pas fini. Elle descend des échasses, on finit le voyage et dans son voyage, toutes les meufs après le voyage organisé, elles partent en vacances ensemble. Qu'est-ce que la meuf, elle oublie avant de partir en vacances ? J'ai oublié ma béquille, ma canne dans la maison. Elle oublie sa canne. La meuf est partie en vacances sans canne, elle a réussi à survivre sans canne. Ouais au canne, au final je n'y ai même pas pensé quoi, tout le voyage, le reste du voyage était bien. Depuis cette histoire je me demande à ce qu'on appelle Jésus. C'est pour ça que je la raccroche à toutes les meufs. Chaque groupe a droit à cette histoire. Et cette année, elle a décidé de refaire un voyage organisé. Et j'avais tout préparé ma scène, je me dis alors on va faire la ronde, je vais raconter l'histoire de Jésus et du coup je vais dire et la fille que Jésus a soignée, c'est elle et la Célia a soigné. Sauf que qu'est-ce qui se passe 3 jours avant le début du voyage ? J'étais en PLS, je me foule la cheville mais énervée. Et du coup je me retrouve encore avec une canne. Que je t'ai trouvée la nuit à 23h. En urgence, c'était dramatique. Du coup, cette meuf se retrouve en canne, elle annule le voyage et la veille au soir, elle me dit Laetitia. Je le fais, même si j'ai une canne, je le fais. En fait, ça m'a déprimée parce que ma santé allait bien à ce moment-là. Je n'étais pas en crise de douleur donc je n'avais pas besoin de canne. Et je me suis dit, je vais faire encore plus le voyage à fond que précédemment. Sauf que je me retrouvais avec une canne et ce n'était pas prévu dans mon schéma mental d'avoir ma canne encore de nouveau. Donc, ça m'a découragée au début. Après, je me suis dit non mais en fait, je l'ai déjà fait par le passé et avoir des douleurs, avoir un handicap, je connais. Donc, je me suis lancée dans l'aventure, à la dernière minute, au grand plaisir de Laetitia qui a dû organiser ça, du coup, dernière minute et tout. Et voilà. Mais du coup, je ne regrette pas, en tout cas. Je ne regrette pas du tout. J'ai failli ne pas faire ce voyage merveilleux qui est très challengeant pour les gens en général. Alors déjà, quand tu as un handicap chronique, c'est encore plus challengeant. Moi, je disais que c'est un voyage très challengeant déjà pour les femmes en général qui n'ont pas de handicap ou quoi que ce soit. Ça te fait sortir de ta zone de confort. Ça te fait te remettre en question sur toi-même, sur ta manière d'être avec toi, avec les autres. Enfin, ouais, c'est la volonté. Enfin, c'est un parti pris du voyage que tu as. Et donc, quand tu es en situation de handicap physique et mentale, ben ouais, c'est challengeant énormément. Mais en fait, on s'y retrouve toutes dans le sens où on est toutes dans un espèce d'inconfort où on se voit beaucoup pleurer. On se dépasse physiquement, on se dépasse mentalement. Donc voilà, je ne me sentais pas du tout exclue ou quoi que ce soit. Au contraire, je me sentais vraiment dans la norme malgré le fait d'être plus fatiguée des fois. Mais pareil, il y a des meufs, elles ont leur mood sans avoir forcément de handicap. Voilà, c'est cyclique et tout. Et tu as réussi à faire du surf ? Ouais, non, j'étais sur la planche. Tu rajoutes, non, j'ai pas fait la surfeuse comme ça. J'aurais voulu, c'était ça qui était prévu dans ma tête avant de venir à Rio. J'ai pas fait, j'étais un petit peu sur la planche. Mais ouais, en effet, j'ai fait la surfeuse. En fait, avant chaque voyage, je stalk un peu les meufs pour savoir qui elles sont, qui elles sont. Et pour essayer de leur faire le voyage le plus personnalisé possible. Ce qui est un challenge parce qu'il faut faire un voyage personnalisé pour une quinzaine de meufs. C'est pas évident. Et elle, son rêve, c'était de faire du surf. Elle l'avait dit un jour comme ça, elle l'avait dit dans l'air et moi je l'avais attrapée. Et son deuxième rêve, c'était de faire de la boxe. Elle l'avait dit aussi dans l'air et bam, je l'avais attrapée. Du coup, qu'est-ce que je mets dans son voyage ? Comme je sais qu'elle est là, surf et boxe. La meuf, elle se fout de la cheville après. La boxe, t'as réussi à faire ou pas ? Non, j'étais trop fatiguée. Je n'ai pas pu le faire. Et puis, j'étais que sur une jambe. C'était le début du voyage où j'étais encore sur une jambe. Parce qu'au fur et à mesure, ça s'est rétabli. J'ai pu me remettre sur mes deux jambes. Et tu peux t'appeler Jésus deux fois du coup. Parce que j'ai lâché ma canine deux fois. Lucrèce, c'était quand même notre sauveur. Ah ouais, c'est vrai. On avait une ostéo dans le voyage qui l'a beaucoup aidée. Ouais, l'ostéopathe. Et après, t'as pu faire du surf. Ouais, le surf, c'était génial. Et j'ai hâte d'en faire vraiment sur mes deux jambes. Faut que tu reviennes faire un troisième voyage. La force aussi. Non mais moi, ce que je voulais savoir, c'est, est-ce que de manière générale, même en dehors de féminité et sororité, dans le après, vu que avant tu t'étais fait mal, est-ce que dans le après, le fait d'être en situation de handicap, ça t'a créé des difficultés par rapport aux autres meufs ? Comment c'était, en fait ? Comment c'est de voyager en ayant un handicap en plus invisible ? En fait, c'est pas tout le temps facile. Mais le truc qui est difficile, en fait, c'est pas d'avoir des douleurs ou d'être... Je sais pas comment dire. En gros, c'est frustrant. Il y a des jours, c'est... En fait, c'est la frustration qu'il faut gérer parce que les autres meufs ont beaucoup d'énergie, ont beaucoup d'opportunités de faire plein d'activités, de soirées. Enfin, elles vont faire les activités dans la journée. Et le soir, elles vont en soirée. Alors que moi, clairement, j'ai des cuillères. Je sais pas si les gens connaissent pas, c'est la théorie des cuillères chez les personnes en situation de handicap. En fait, on a un certain nombre de cuillères dans la journée qui représentent notre énergie, notre jauge d'énergie. Et voilà, il faut réfléchir à l'avance par rapport à comment on se sent, comment on va répartir nos cuillères. On peut pas se dire, il y en a des cuillères illimitées et je vais pouvoir tout faire dans la journée comme tous les autres. Il y a des journées avec, des journées sans, des journées où tu démarres avec trois cuillères. Une cuillère, tu vas l'utiliser pour prendre une douche. Une cuillère, tu vas l'utiliser pour te faire à manger. Une cuillère, tu vas l'utiliser pour faire un autre truc lambda. Et c'est bon, t'as plus rien quoi. Ça veut dire que tu dois rester à recharger ton énergie pour le lendemain. Donc c'est ça, c'est la frustration en fait d'avoir autant d'opportunités dans les voyages à faire des choses que tu peux pas faire chez toi d'habitude. Et découvrir, t'as la niaque, t'as envie de découvrir tellement de choses. Et tu vois que les autres meufs ont cette énergie, ont cet élan. Et que des fois, voilà, tu peux pas forcément suivre. Donc ça, c'était frustrant. Mais voilà, j'essayais. Pareil, c'est beaucoup des choses... C'est un voyage intérieur en plus d'être un voyage extérieur. Donc voilà, j'étais dans mon intériorité à me dire, c'est OK de ressentir la frustration. C'est OK de me dire que voilà, je suis dans l'inconfort de les voir s'amuser. Mais je suis contente pour elles, mais j'aimerais être avec elles. Mais voilà, du coup, après, quand je suis bien, je compense d'autant plus. Je me mets à 200% dans les moments où je suis bien. Et des fois, je me retire. Et voilà, c'est comme ça que je gérais les choses. Mais c'est surtout la frustration. Après, vivre avec des douleurs, j'ai l'habitude. Voilà, gérer mes cuillères, j'ai l'habitude. Et c'est vrai que là, tu as envie de faire plus que d'habitude. Et c'est ça qui est frustrant des fois. Quand vous êtes partie à Lagrangé, Lagrangé, c'est une île trop belle paradisiaque à Rio. Est-ce que du coup, c'était pas plus agréable pour toi d'être dans un rythme plus doux ? Ou est-ce que c'est quand même pareil ? Non, franchement, non, c'était un rythme doux. Parce que les meufs étaient un peu fatiguées de l'après-voyage, je pense. Du coup, elles aussi, elles étaient dans un rythme. Ou peut-être, elles sont calquées sur le mien. Du coup, elles étaient dans ton rythme, en fait, ça s'est équilibré. Donc, c'était des grasse-mattes et tout. Après, il y a des meufs matinales quand même. Mais ouais, je faisais des grasse-mattes avec d'autres meufs. On se réveillait tranquillement. On avait une petite routine de mamie là. Et c'était très bien. On allait à la plage. Le soir, de temps en temps, on sortait. C'était bien aussi. Et non, l'après-voyage aussi. Ouais, c'est vrai que le voyage est très intense. En comparaison, ouais. Et puis, en comparaison aux vacances, que tu pourrais faire toi toute seule, tu vois ? Par rapport à la gestion de ton énergie, c'est différent. Mais d'ailleurs, tu voyages toute seule des fois ou pas ? Non. Le premier voyage que j'ai fait à peu près seule, c'était donc le premier voyage féminité-saurité. Là, c'est le deuxième. Et en fait, le premier voyage, c'était juste avant le confinement. Donc, dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, ça va m'ouvrir à faire plein de voyages seuls. Sauf qu'il y a eu les confinements et tout. Et ça m'a mis dans la merde cérébrale, un petit peu, comme tout le monde, j'imagine. Et au final, j'ai pas refait mes voyages seuls comme je voulais le faire. Et c'est pour ça, là, j'ai eu cet élan, en fait, de me remettre dans cette même énergie que m'avait offert ce dernier voyage. Et là, j'aimerais commencer à voyager seule, vraiment. C'est quelque chose qui m'importe. J'ai envie de faire le Cambodge, j'ai envie de faire l'Indonésie, l'Amérique latine. Et du coup, est-ce que tu penses que ton handicap, ça va être un frein dans quelque chose ? Maintenant que tu as déjà fait, tu as été au Brésil, tu as dansé la samba. Oui. Avec un handicap. C'est pareil, tu as marché sur des échasses. Oui, c'est vrai. Du coup, est-ce que... Non, mais pour de vrai, tu vois, est-ce que tu penses que ça va aller pour les autres voyages quand tu seras seule ? Grave. Je pense que oui, parce que ce voyage en particulier était très challengeant parce que je me suis foulée la cheville. C'était très compliqué de récupérer une cheville foulée. Et aussi, je commençais à tomber malade. J'avais une bronchite. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'inconfort, particulièrement dans ce voyage. Le précédent, ça allait. Et en fait, je me suis rendu compte que mon corps est capable de guérir. Mon corps est capable quand même de faire des choses malgré tout ça. Alors que typiquement, quand je suis chez moi et que je tombe malade comme ça, je m'enferme chez moi. J'attends que ça passe. Alors que là, voilà, j'étais un peu quand même dans ma bulle pour me reposer. Mais je faisais quand même un petit peu quelques trucs avec les meufs, par-ci, par-là. Et en fait, je ne sais pas si c'est dans ma tête, mais j'ai l'impression que je récupère plus vite en voyage grâce à cette énergie en fait d'action et d'aller et d'être entourée et de sentir cette énergie positive des autres personnes qui veulent faire plein de trucs. Du coup, j'ai essayé de méditer, de me dire mon corps, il faut que tu guérisses vite et tout. Et ça a marché, je te jure. Du coup, maintenant, j'ai plus confiance en moi, en mon corps, en mes capacités et je me dis ça va m'arriver très certainement parce que voilà, j'ai une immunité un peu faible et tout. Je vais retomber malade dans d'autres voyages, mais je vais quand même kiffer en ressortir riche et quand même faire quand même des activités et découvrir la culture et voilà, vivre ma vie normalement avec ma norme à moi. Et moi, ça m'a encouragée, vraiment ce voyage il m'a énormément encouragée. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et si jamais il y a des filles qui vivent une situation un peu similaire à toi, qui ont un handicap visible ou invisible, qui veulent voyager, qui ont des peurs, qu'est-ce que tu peux leur dire ? De le faire déjà, c'est important. Il faut apprendre à se connaître en dehors de chez soi, de son confort. Après, il faut le communiquer. Il faut le communiquer avec les autres personnes avec qui on vit parce que c'est pas la norme de tout le monde. C'est un peu chiant, je sais, quand c'est notre norme et de tout le temps devoir faire de la prévention, de l'explication, de la pédagogie autour de ça, mais c'est quand même important pour le vivre ensemble, qu'on ait affaire à d'autres personnes qui sont en situation de handicap. Et après, c'est à nous de gérer, voilà ce que je disais, c'est la frustration. Parce que c'est tout le temps frustrant en fait. On ne peut pas s'habituer à avoir mal. On ne peut pas s'habituer à devoir se renfermer sur soi-même. Et c'est quand même dur. Mais on peut passer des moments incroyablement beaux et merveilleux. Et il faut accepter en fait l'inconfort de certaines choses, écouter son corps et communiquer avec les autres. Et ouais, apprendre à gérer la frustration que ça peut occasionner parfois. Mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et ouais, ça fait grandir. C'est merveilleux. Non, je ne sais pas. C'est bien déjà. Et alors, juste pour terminer, parce que tu dois aller prendre ton avion, meuf. Ah ouais, putain. Mais pour terminer, tu parlais d'hérence médicale et que ça pouvait, que ton témoignage pouvait aider d'autres meufs. Ouais. Mais après, ça, c'est long à dire aussi. Mais en fait, ouais, moi, j'ai eu une erreur de diagnostic. J'ai eu un diagnostic comme quoi j'avais une infection des os. Alors que ce n'était pas une infection, c'est une maladie auto-immune. C'est mon corps qui attaque mon os. Et il y a eu un processus très long où les médecins ont un peu... Ben ouais, l'errance médicale, en fait, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Et en fait, quand tu es en situation de handicap, tu as l'impression que ton corps, dans cette errance médicale, ne t'appartient plus. C'est un peu bizarre. Genre, tu deviens vraiment un corps dissocié de ton esprit. Il y a plus ce truc où le médecin va te demander oui, comment ça va, etc. Non, tu viens pour une maladie, tu es dans une case, tu as un diagnostic. Et il y a eu un peu des violences médicales que j'ai pu subir par le passé. Genre, typiquement, voilà, vu que c'était un truc inconnu, j'ai été à Paris voir un des meilleurs infectiologues. Et il donnait cours avec tous ses internes ou ses externes, je ne sais plus. Et moi, j'étais là, j'avais 8 ans, tu vois, en culotte sur une table médicale. Et après, voilà, il donnait cours. Et moi, j'étais là, complètement dissociée de la petite fille que j'étais. J'étais un corps médical, quoi, pour leur apprendre leurs cours, ce que je comprends. Et après, en fait, ils venaient tous toucher ma jambe, un par un. Ils faisaient la file. Et moi, c'était ma norme. C'est ça qui est ouf, c'est que quand tu es petit, tu t'adaptes beaucoup aux choses. Et c'est très normal pour un enfant de trouver son environnement normal et de trouver ce qu'il vit normal. Et c'est après, en fait, avec le recul, tu te rends compte que tu n'es pas normal et que tu es un peu traumatisée. Enfin bref. Et sur le moment, tout le monde m'a touchée sans mon consentement et sans me regarder dans les yeux, sans me considérer. Il y a juste une femme dans cette file d'interne et d'externe qui m'a dit « Salut, ça va ? Comment tu vas ? » Et je me suis dit « Mais pourquoi elle me demande ça ? C'est bizarre. Personne ne m'a demandé comment j'allais jusqu'à présent. Elle m'a dit « Je peux toucher ? » Elle m'a demandé mon consentement. Et c'était la seule. Et en fait, par contraste, le fait qu'elle ait fait ça, elle, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui clochait quand même dans le milieu médical. Et en fait… Oui ? Ah, on doit y aller. Quoi ? Quoi ? Elle aussi là. C'est alors ça. Elle aussi là. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu déranges en fait. Tu as vu ? Tu as vu ? Tu as vu ? Non, attends les chaussures, elles changent les chaussures. Elle, c'est ma vie, c'est ma soeur. Attends, mais je l'ai retrouvé. Là, je l'ai retrouvé. On était dans un moment très conscient. Elle est de clair-bas quand même. Elle est de calmer. Ah, tu me tues. Je suis trop le seul. Je suis trop le seul, de courir. Je regarde Régina, je dis « Mais… » On a 5 minutes. Elle part à 30, il est 25. Tu vois, il est que 25. Il m'a dit « Paye vite ! » Je paye, il me dit « T'asso, c'est tout le temps en retard. » Je suis en bas la meuf, je commence à lui parler en portugais. C'était en direct sur YouTube là. Ok, c'est bon. Elle s'en bas les couilles. Ok, c'est bon. Je lui dis « Je reviens après. » Elle me dit « Ça va. » Moi, j'en connais plus. Du coup, tu es avec moi. Et donc, là la dame, elle t'a fait prendre conscience qu'il y avait un problème dans le corps médical, tu es dans la vidéo. Que le corps médical, le système des médecins, etc. Qu'ils ne prennent pas assez soin de la psyché des patients. Et qu'ils nous objectivisent. En fait, on devient des objets, on ne devient plus des êtres. Et que voilà, en prévention, en fait, je voulais parler de cette anecdote, entre autres. Et encourager les meufs qui ont des handicaps et qui subissent des élèves médicales à reprendre un peu leur pouvoir sur leur corps et imposer des limites, des fois aux médecins, qui sont, ma foi, très humains et donc très imparfaits et très maladroits et qui ne savent pas mieux que nous, parfois, et qui vont peut-être minimiser nos symptômes ou nous parler d'une manière assez infantilisante. Alors que bon, des fois, au bout d'années de maladies, tu commences à connaître ton corps, tu commences à connaître ta maladie, tu commences à connaître les rythmes, etc. Et des fois, c'est, comment dire, le médecin, il a l'impression que par rapport à tous ses diplômes, etc., et son statut social, qu'il n'y a que lui qui peut apprendre quelque chose au patient sur son corps. Sauf que moi, maintenant, du haut de mes 30 balais, je capte qu'un bon soignant est un soignant qui est dans l'échange, en fait, qui ne va pas se sentir au-dessus du malade, qui va soigner le malade avec le malade, en fait. Et c'est très important de prendre ce temps, après, de prendre le temps, en fait, de considérer la personne et d'avoir un échange, de comprendre sa particularité. Et en fait, donner un médicament pour un symptôme, ça peut marcher pour des cas graves, etc. Mais quand il s'agit d'errance médicale, de douleur chronique, avoir le bon mot, des fois, ça soigne mieux qu'un médicament. Et c'est ouf, il y a un peu l'effet de... Comment c'est... C'est quoi le truc quand tu prends un placebo ? Ouais, l'effet placebo, je pense aussi, ça commence à être étudié. Et c'est très important de se rendre compte que c'est un effet... Enfin, c'est un effet qui a de l'impact. En fait, comment on donne les choses, comment on donne les soins. Si c'est pas expliqué, si c'est juste donné, administré, le patient, en fait, il va pas... Il va être en rejet de tout ce qui se passe. Si c'est fait avec violence, si c'est fait avec désintérêt et mépris, si, voilà, on nous considère pas, on nous explique pas que ça, c'est pour notre bien, que ça, ça va fonctionner de telle manière, même nous expliquer comment notre corps fonctionne. Moi, pendant des années, je savais pas, je comprenais pas ma maladie. J'ai dû me renseigner, j'ai dû poser des questions au médecin. Genre, à aucun moment, ils se sont dit que c'était peut-être important, vu que c'était dans mon corps que ça se passait, de savoir tout ça. Et je trouve, dans le processus de guérison et d'acceptation de sa maladie, c'est important, en fait, d'être dans une collaboration avec son médecin. Et il y a des médecins qui sont pas trop collaboratifs, mais il faut l'imposer. Et quitte à changer de médecin, voilà. S'il y a vraiment un médecin qui est pas collaboratif, bah, tu changes de médecin. Et voilà. Il y a des médecins avec qui ça se passe très bien aussi. Mais ouais, c'est des choses auxquelles on est exposé, malheureusement. Les violences médicales et toute la merde psychologique qui en découle, ouais. De se faire un peu déposséder de son corps et de son histoire et d'être, voilà, un cas. Voilà, un cas parmi tant d'autres, ma foi, c'est vrai. Mais bon, la médecine en France fait que c'est un peu compliqué aussi de prendre du temps pour parler à mon cas. T'es pour moi arrivée dans un moment ? Ouais. J'écoute, j'écoute. J'aime trop le sujet. Ouais. Ouais, je sais plus. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Ouais. Ouais. Bon, à la base, on devait parler du handicap dans les voyages. Ouais. On a basculé sur les errances médicales. Mais en fait, c'est bien. Ouais. Parce qu'en fait, c'est toi. C'est... Ouais, voilà. Je voulais parler un peu de mon histoire et dire que voilà, c'est une norme qui est parmi les autres. On a l'impression que la norme, c'est un grand truc très carré. Et en fait, non, c'est très malléable. Moi, ma norme, c'est ça. C'est d'avoir vécu cette histoire un peu, voilà, en montagne russe. Et pareil, le voyage, il était aussi en montagne russe. Et c'est ma norme. Et c'est OK. Il faut apprendre à l'exprimer. L'exprimer aux autres. L'exprimer aux filles de notre voyage. L'exprimer à Laetitia. Est-ce que tu as senti que Célia, elle avait un handicap ? Parce qu'il y a des moments que tu... Non, je ne l'aurais pas appelé c'est un handicap. J'aurais pu s'appeler ça... Comme on pourrait dire ici, des... Comment ? La tourista, par exemple, quand on l'attrape. Ou la grippe. Elle était handicapée de grippe. Elle était handicapée de grippe. Elle était handicapée de grippe. Mais ça ne l'a pas empêché de... Non, en vrai, non. Nous, en fait, c'est vrai, c'est un peu... Je pense que les autres, donc nous, du coup, le corps médical, je n'en sais rien. Parce que franchement, je ne les côtoie pas. C'est vrai. Je sais qu'il y a des problèmes au niveau des gynécos qui ont pu être mauvais. Des médecins aussi. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Mais moi, je ne peux pas parler de ce sujet, pardon, parce que je n'ai pas pratiqué, donc je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis critique sur ça. Voilà, ça ne m'est pas arrivé, donc je ne peux pas en parler. Mais je te crois. Ça, déjà, c'est... Je te crois. Oui, merci. Non, mais je te crois. C'est important aussi. Je crois. Les gens qui sont malades ou victimes de ça, comme des gynécos abusifs et de ça, je crois. Bien sûr, je crois. Les femmes, déjà, de base, je crois. D'abord. Et non, je ne t'ai pas sentie du tout handicapée. Alors, des fois, ça peut être embêtant pour toi, parce que je sais que nous, on n'a pas l'œil... On ne te voit pas handicapée. On ne te voit pas. Tu voyais ma personne. Du coup, on ne te voit pas. Et je sais que, par exemple, c'est comme les handicaps mentaux, ce que tu n'es pas. Mais du coup, on ne les voit pas forcément. Il y en a qu'on ne voit pas. Il y en a qu'on voit. Mais ceux qu'on ne voit pas, du coup, c'est difficile d'agir avec eux. C'est difficile d'agir pour eux, en fait. Il y avait des moments, par exemple, où j'ai pu d'un coup avoir peur, me dire purée, j'ai oublié que Célial avait des besoins particuliers. Et là, du coup, vite, je revenais vers toi. Peut-être qu'il y a des moments où je ne suis pas venue parce que j'avais oublié. Et parce qu'en fait, tu gérais tellement bien ton handicap et tes trucs, qu'en fait, moi, j'oubliais. Je pouvais oublier à des moments où tu avais un handicap. Alors, bien sûr, il y avait des choses qui étaient mises en place en amont pour faciliter le voyage. Par exemple, les profs, ils étaient tous au courant. Tout est fait en amont pour que pour toi ce soit fluide et qu'à aucun moment tu te dises les filles souffrent du fait que moi je ne puisse pas faire ça ou il y a tel ou tel truc à arranger. En fait, on a arrangé des choses en amont, même dans certains cours et tout, on adapte un peu. Mais exemple, au début du voyage, je t'avais dit que j'allais ramener une chaise pour toi, que j'allais tout le temps me promener avec un banc. Et en fait, je l'ai oublié parce que comme tu gérais très bien tes trucs, je l'ai zappé. Par contre, on a bien fait attention que tu aies toujours ton lit du milieu parce que ça pouvait te faire mal de ne pas avoir de lit, d'avoir un lit en bas. Donc tu vois, j'ai essayé d'adapter mais c'est vrai qu'il y a ce moment où je me suis fait la réflexion de purée, en fait j'oublie que Célia, elle a des besoins particuliers. Je le camoufle beaucoup, enfin j'ai appris à camoufler les choses. Et j'avais peur qu'à des moments tu aies eu mal parce que j'avais oublié que tu étais pas exactement comme les autres. Moi aussi ça m'a fait ça, j'ai eu peur que tu aies mal. Et en fait, je me suis dit mais attends, elle a la grippe, ok, donc on va aller chercher des médicaments pour la grippe. Ouais, vous médiez beaucoup. Et moi au début je me disais, attends c'est juste la grippe donc je vais aller chercher des médicaments pour la grippe. Et après elle me dit non, j'ai mal partout. Ouais mais dans la grippe t'as mal partout aussi. Et après d'un coup je me suis dit merde, Anne-Laure, en fait elle a juste des douleurs chroniques et en plus elle a la grippe. Et du coup, je ne captais pas. Et après du coup encore plus fais attention à elle mais pas dans le sens la pêcheur comme on dit dans le sud. J'ai pas pris pêcheur au pied. Non c'est vrai. Non mais c'est vrai, j'ai pas senti de pêcheur hein. J'ai pas pris par pêcheur hein. Parce que même on t'a parlé du bailé et tout. Et puis c'était quoi ton surnom pendant tout le voyage ? Foudjida. Foudjida, ça veut dire la niquée, ça veut dire la... On l'appelait la pied défoncée, pied niquée. Mais du coup les Brésiliens ils ont toujours un peu compris, pas ça. Ouais, je le disais. Parce que du coup ils comprenaient lire. Et puis ils disaient, et où sont les Foudjida ? C'est le cas de rire. Je le disais maintenant. Je pense pas qu'ils captaient que t'avais un handicap mais ils savaient que tu t'étais fait mal en tout cas. Ils comprenaient ouais que c'était une douleur. La conclusion parce que tu dois aller prendre ton avion quand même. Ouais quand même. Et que ton vieux Foudjido ça va être difficile de courir après l'avion. Ouais c'est vrai. Et en plus t'as un horaire à arriver toi parce que t'as un traitement particulier. J'ai l'assistance handicap et il faut arriver deux heures en avance. Comment ça ? Déjà t'es fatigué. En plus tu dois arriver deux heures en avance sinon faut adapter. Les choses sont pas très bien faites pour les personnes en situation de handicap, je suis désolée. Du coup la conclusion de l'histoire c'est voyager quand on est en situation de handicap invisible, ça marche. Ça marche, ça fonctionne. Il faut accepter de vivre avec la frustration. Il faut s'exprimer, il faut demander de l'aide, il faut mettre ses limites des fois de temps en temps. Parce que les gens sont là pour t'aider. Ouais il faut demander de l'aide. Et dans le voyage j'ai trouvé que les meufs elles étaient vachement là pour t'aider. Ouais je demandais des fois, ne serait-ce qu'aller prendre de l'eau c'est difficile parce qu'il faut descendre des... La chaise avec un, il y avait un mec vraiment très beau, au Brésil c'est rare du coup. Et il y avait un mec vraiment très beau au Cris, au Corcovado. Bah du coup on a mis la chaise. Attends c'est quoi c'est ça ? Il y avait deux mecs, un mec qui lui a mis la chaise et après on a commencé à chanter je t'aime. Ah non c'était au pain de sucre là pardon. Ah il a eu un traitement spécial. Ouais j'étais la graine, j'étais la princesse. On prenait des téléphériques. On prenait des téléphériques et en fait les mecs qui lui ramenaient des chaises, elles passaient devant tout et nous on attendait là. Nous on attendait pendant des minutes et des minutes. Et elle elle rentrait toute seule avant tout le monde, il lui a installé sa chaise et il s'asseyait. Lui pour le coup il avait prévu la chaise, moi non. Donc voyageant si tu as son handicap invisible, c'est possible. Si jamais il y a des filles qui ont des questions, est-ce qu'elles peuvent te les mettre dans les commentaires ? Ouais grave. Ah oui il y avait un autre truc que je voulais faire. Avant de rater ton avion. Avant de rater mon avion. J'aurais voulu. Non mais après sinon on en parle après. En fait je voulais faire un espèce de groupe WhatsApp avec plein de meufs en situation de handicap pour qu'on se soutienne et qu'on s'explique les choses ensemble. Je peux mettre le lien dans la barre d'infos pour que les gens te contactent, tu parles avec eux, tu leur donnes le lien. Et genre qu'on se fasse des réunions Zoom pour râler, pour dire que c'est chiant d'être handicapé et que ça casse les couilles. Et voilà, raconter nos vies, si les médecins sont bien ou pas bien, donner des tips. Voilà, je voulais faire un truc comme ça parce que je trouve que ça n'existe pas trop. Faites-le les filles. Du coup dans la barre d'infos, je mets toutes les informations par rapport à ce projet qui est trop cool. Voilà, ça serait bien parce qu'on en a besoin, je trouve, il n'y a pas assez de groupes d'entraide. Chacune on est isolé, on a l'impression qu'on vit les choses très durement, chacune dans notre côté. Mais on est plein et ça serait bien qu'on se réunisse et qu'on se donne la force les unes les autres. Voilà. Merci meuf. Elle va rater son avion. J'aimerais bien, je veux rester ici. Baises... 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 Le mot de la fin. Pour conclure. Un mot de la fin. Yeah weeeey! Vamos, vamos. Allez, rater mes œil. Un an. Un, un, un... Un. Un, un... Un, un. Sous-titrage ST' 501